Une nouvelle de dernière heure maintenant qui vient de tomber. Bon, on en parle un peu plus tôt, là, la communauté juive de Montréal qui a été ciblée par crime haineux. Et donc, on parle d'une tentative d'incendie criminel dans le Côte-des-Neiges. Je retrouve Yves Poirier avec le développement. C'est que le chef du SPVM, Fadi Daguerre, a réagi au cours des dernières minutes. Absolument. On est à l'hôtel de ville d'ailleurs. Et M. Daguerre vient nous annoncer qu'1,7 million de dollars en heures supplémentaires sont présentement consacrées aux policiers de Montréal pour cette sécurité autour des écoles, notamment, qui ont été ciblées par des tirs. Et plus récemment, la nuit dernière, bien là, c'est un centre de la communauté juive sur le boulevard des Caries, victime d'un cocktail Molotov. Heureusement, l'incendie ne s'est pas propagé à l'établissement en tant que tel. Quelques dégâts, mais encore là, ça fait craindre la communauté face à cette haine, ces crimes haineux. Et la communauté nous disait en entrevue tantôt qu'elle réclamait des arrestations. M. Daguerre a confirmé qu'il y a de nombreuses enquêtes criminelles qui sont présentement en cours. Et vous allez l'entendre tout de suite, Michel. Plusieurs enquêtes sont ouvertes. Au-dessus de 140 enquêtes sont ouvertes sur 300 quelques événements. Oui, en lien avec cet événement-là cette nuit, on est en pleine enquête. Je vous dirais que, par contre, on avait environ 60 à 65 événements par semaine durant les dernières semaines. La dernière semaine qui vient de passer, on a accentué encore la visibilité et on est tombé à 12 événements. Donc la visibilité fonctionne. On va continuer à être présents. On va continuer à être un peu partout aux endroits stratégiques. On est en communication permanente, autant au moins avec les communautés, mais les commandants respectifs avec leurs communautés respectives. C'est ardu. Puis je les ai rencontrés et je leur ai dit, avec toute transparence, ça va être long. Donc je ne veux pas que la communauté croit que je vais faire des promesses que demain, il y aura une arrestation. Alors voilà pour l'essentiel des propos de M. Daguerre, Michel. Merci beaucoup, Yves. Vous pourrez donc avec le chef de la police, le service de police de la Ville de Montréal, Fadi Daguerre. Merci.